Bon, pas le temps de niaiser, on regarde la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est votre part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les fameuses phrases sorties du neuf, du coup, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de générations sont passées par là, etc. Et là, après, putain, les images du neuf, elles sont tellement nettes, elles sont tellement belles. Je ne sais pas si c'est la pâte à JJ, mais en tout cas, j'adore ça. Ça sacralise vraiment Star Wars. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai oublié à quel point Star Wars est beau, mais alors, en tout cas, ces images-là bonifient encore plus Star Wars. Là, on vient d'avoir des images, c'est assez dingue, je trouve. Je ne saurais pas beaucoup en dire parce qu'alors là, mais si, quand on voit dans le ciel tout plein de destroyers avec des éclairs ou je ne sais pas trop quoi. Alors ça, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, mais on a des images. Attendez, il faut que je me remette ça parce que, attendez, je vais décaler mon téléphone, voilà. Je veux juste me regarder, voilà, putain, ce moment, alors je ne vais pas pouvoir vous les remettre à l'écran, mais quand on a tous les vaisseaux qui arrivent là en mode vitesse lumière qui s'arrêtent d'un coup comme ça, ensuite, dans le ciel, plein d'éclairs avec tous les destroyers, là, putain, on dirait qu'en fait, les destroyers, ils sont alignés comme les maisons dans Harry Potter quand ça commence, quand tu vois toutes les maisons bien alignées les unes à côté des autres, c'est pareil, mais dans le ciel, voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit C-3PO avec des yeux rouges, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. À un moment, il y a un rayon, en fait, qui frappe le sol. Alors là, tu as le rouge péteux de JJ, voilà, il l'a mis. Ok, tu as Ray, bon, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Ah oui, ça, je voulais rebondir là-dessus quand j'ai hauché un peu la tête sur le côté. Comme ça, on voit Ray et Kylo se battre sur un espèce de monceau de structure, qui est peut-être la structure, du coup, qu'on voit sur le poster, sur l'affiche, et entouré d'eau, ce qui fait l'opposition, ou le rapprochement, mais l'opposition plutôt des éléments, avec la revanche des Sith, l'épisode 3, où tu as Obi-Wan et Anakin qui se battent entourés de lave. Alors que là, c'est entouré d'eau. Alors, ça y est, il y en a qui... Je ne sais pas, je n'ai pas vu les réactions, je veux juste rentrer chez moi et le découvrir la vidéo, mais je sens qu'il y en a qui vont dire, oh là là, oh là là, rapprochement avec l'épisode 3, ça va être le même combat final... Arrêtez, arrêtez. C'est comme à la fin, là, ce qu'on voit. On voit justement Ray avec un double sabre, et elle le déplie, je ne sais pas trop quoi, là, mais ça ressemble tellement à une sorte de vision, je ne sais pas trop ce que ça peut être. On dirait maléfique. Elle a le regard de maléfique. Vous voyez ? C'est assez dingue. Bon, je ne sais pas dans quel contexte ce sera. L'endroit où elle est, on dirait que ça fait penser un petit peu à la forêt, à Dagobah, quand tu as Luke qui voit Dark Vador. Je ne sais pas, c'est une même ambiance un peu au-delà du réel. Voilà. Bon, je ne vais pas trop en dire, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Juste que je suis surpris du visuel, de la qualité visuelle. On avait eu quelques images du neuf, notamment même avec le trailer, mais ça ne restait pas basique. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on voyait des personnages connus. Les lieux qu'on voyait, c'était des planètes désertes. On ne voyait pas trop de nouveautés par rapport à ce qu'on connaissait déjà. On voyait l'endocalricien dans le vaisseau de Faucon Millenium. On voit qu'il passe en vitesse lumière. On revoit des images de Leia, etc. Ce n'était que pratiquement des images connues où on arrivait à se reprojeter et on se disait, bon, ça va être une conclusion, mais pour moi, il me manquait quelque chose. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est dès que je viens de voir ça, que je viens de me rendre compte qu'en fait, dans le trailer original, il manquait quelque chose. Alors, dans le trailer original, il y avait quand même des choses pas mal. C'était le moment, par exemple, où on voit l'étoile de la mort et tout ça, mais ça restait dans un environnement, encore une fois, assez connu, vu que ça pouvait faire penser à Acto, la petite île où ils sont entourés d'eau, même si là, l'eau était un peu plus agitée. Mais vous voyez, environnement connu. Là, on voit une espèce de rayon qui tombe sur je ne sais pas trop quoi. Alors, c'est assez violent. Toutes les images qu'on voit sont assez sombres, à part le moment où on voit Leïa, effectivement, on voit un moment où ils arrivent sur une planète déserte, sauf que plutôt qu'elle soit déserte, elle est peuplée de monde. On dirait un énorme festival mexicain. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais après ces deux images, on a l'image des vaisseaux qui arrivent dans un lever ou un coucher de soleil, où c'est assez brumeux. Donc, des vaisseaux de la résistance. Et juste après, le plan antithétique dans un ciel sombre, plein d'éclairs. Et puis tout le reste, c'est assez sombre. C'est vraiment très sombre. À part peut-être une planète où ça fait penser à la planète dans le 6 avec les Ewoks. Mais sinon, le reste du temps, il y a vraiment de très belles images. Et en fait, ce qu'on ressent plus dans ces petits extraits-là, c'est toute la puissance du dernier épisode, je trouve. L'autre était plutôt calme. Ça commençait avec une longue séquence jusqu'au moment où Ray saute par-dessus le vaisseau. Mais c'était un trailer plutôt lent. Vous voyez, qui prenait son temps. Alors que là, c'est très saccadé. C'est très rapide. C'est violent. Tout est très violent. Les vaisseaux qui arrivent vite. Le rayon qui percute la terre. Les éclairs dans le ciel. Ray qui déploie son sabre rouge dans la vision ou je ne sais pas trop ce que ça peut être. Le combat à la fin et tout. Là, c'est très violent. Et là, avec ces petites séquences-là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du film. Et là, quelque part, je suis à 100% rassuré parce que ça va être du spectacle. Ça va être une conclusion. Il y a quelques petites choses qui nous mettent sur certaines voies. Mais à mon avis, ça va être de l'erreur. Il faut que je... Peut-être que je digère un peu ça. Et peut-être que si j'ai le temps, j'ai l'occasion parce que ce n'est pas trop possible pour le moment pour moi. Mais si je peux, peut-être que je ferai une vidéo à froid si jamais je ressens que c'est nécessaire. Je vais le revoir. Et si je vois des trucs et tout, peut-être. Mais ce n'est vraiment pas sûr. En tout cas, voilà. Là, comme ça, à chaud, ce que j'en pense et ça me hype vraiment beaucoup. Le teaser qu'on avait eu à la célébration, ok, c'était cool. Je ne sais pas combien de vidéos réactions que j'ai regardées tellement il y avait des révélations. Mais là, c'est impactant. Là, on est en plein dedans et j'ai hâte. Ah, là, j'ai hâte. Et là, ça nous a vendu du rêve. Bon, je m'arrête là. Ça fait déjà trop long. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada